Je m'appelle Julien. Moi c'est Hervé. Moi c'est Stéphane. La Taverne du Geek en fait elle fonctionne tout simplement. C'est un bar. Comme tous les bars qu'il y a à Sainte, un petit peu la chose qui nous différencie des autres, qui marque un petit peu le projet, c'est le fait que les clients ils peuvent gratuitement jouer aux jeux vidéo ici. On leur met à disposition des PC et des consoles pour qu'ils puissent s'éclater, faire des parties de ce qu'ils veulent. Mais le principe c'est ça, c'est que c'est gratuit, c'est pas un cybercafé, on fait pas payer à l'heure ou quoi que ce soit. Juste il faut jouer le jeu de consommé un minimum, même un maximum, il n'y a pas de problème. On a un bar, on a une licence 4 donc on a vraiment tout ce qui se fait dans tous les bars à peu près. On a tendance à dire que les geeks entre guillemets ou les joueurs de jeux vidéo, ils sortent pas de chez eux, ils sont assez renfermés à social et tout. Alors que c'est faux, ils demandent que ça, d'échanger autour de leur passion comme des joueurs de foot ou comme des joueurs d'échecs ou j'en sais rien. Donc on a la Super NES, on a la Gamecube, on a la PS1, PS2, PS3, etc. On a fait un petit site internet qui nous sert pour l'instant, on va dire, de vitrine. Donc là aussi, vous pouvez savoir ce qui se passe sur la semaine. Donc faut savoir que tous les soirs, il y a un événement. Samedi, par exemple, on fait un gros tournoi de Bomberman sur Super Nintendo. Donc voilà, là ça, ça marche bien. En plus, on a fait un trophée de Bomberman. Donc là, il y a une remise en jeu du titre par l'un de nos clients. Donc voilà, ça se joue à 4 en même temps, donc c'est marrant. Puis voilà, toutes les semaines, on essaie de mettre en place des choses. Là, la semaine prochaine, on fait un tournoi Magic, donc en jeu de cartes. On fait aussi des choses pour les joueurs de Magic, par exemple. En ce qui concerne tous les événements, sur les tournois, souvent, on organise en parallèle des concours de cosplay où ça marche plutôt bien parce que c'est vrai que dans le coin, pour se retrouver pour du cosplay, les cosplayers pas cosplayeuses, surtout pas mal de cosplayeuses. C'est assez agréable. Alors pour ceux qui connaissent pas le cosplay, simplement se costumer le mieux possible à travers un personnage soit de jeux vidéo, soit de série de manga, enfin de personnages de fiction. Et donc, on fait un petit défilé et puis il y a un jury et puis le jury détermine quel est le plus beau costume. Nous avons en plus dans notre événementiel régulièrement le beer pong, qui actuellement, donc, on a acheté et investi dans une table de ping pong. Alors, voilà, avec les moyens du bord, pour faire des vraies parties de beer pong. On va investir, acheter donc trois tables de beer pong, là, d'ici peu de temps. Et on pourra, dans la galerie, profiter pleinement de parties entre amis de beer pong. Alors, on a pas mal de projets, là, pour le bar. Donc, on recherche des groupes musicaux qui pourraient jouer leur musique. On a ouvert à toutes les musiques, on n'a pas de problème. Et la seule petite contrainte qu'on leur met, c'est dans leur set, entre guillemets, qui place à une ou deux reprises, on va dire, avec leur style de musique de jeux vidéo ou de manga ou de séries télé ou voilà, des trucs comme ça. Donc, ça, ça serait cool si on réussissait à récupérer pas mal de groupes de la région et qui seraient prêts à jouer le jeu sur ça. Donc, nous, on a de quoi les accueillir dans la salle et tout pour faire un bon concert. On est assez contents parce qu'on a vraiment une très bonne clientèle respectueuse et puis vraiment ouverte, enfin, voilà, de n'importe quel âge. C'est vraiment ça. Je pense que c'est le point fort de notre établissement. Il n'y a pas qu'un type de population qui vient dans notre bar. Pour ceux qui n'ont pas eu encore le courage de venir ou qui ont eu un peu peur, ils se demandent qu'est-ce que c'est que ce bar bizarroïde, venez tester. Donc, on n'est pas derrière notre écran et on parle à personne. Voilà, on partage, on vous fait découvrir des choses et voilà. Et puis, osez et venez nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada